Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianzriban. Si vous n'aimez pas abonner, en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de bas moquées dans nos prochaines vidéos. Et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et j'aime, c'est comme ça, juste en dessous de cette vidéo aussi. Et vous pouvez partager cette vidéo. Peut-être que grâce à vous, quelqu'un qui ne croit pas à cette chose, découvrira la réalité ou la vérité sur ce genre de cas. Qu'est-ce que c'est? Les frères et sœurs, c'est un cas de possession et c'est la partie numéro 3. Pour ne pas manquer la partie numéro 4, abonnez-vous. Qu'est-ce que c'est qu'un cas de possession? Ou encore, c'est qu'une personne possédée? Une personne possédée, c'est une personne qui est habité. Une personne possédée, c'est une personne qui est habité. La question que tu vas maintenant te poser, c'est habité par quoi ou bien par qui? En fait, l'homme, le corps de l'homme, c'est comme une maison. Il y a le fauteuil, il y a tout ça. Mais il faut qu'on invite quelqu'un à venir s'asseoir sur le fauteuil. Mais bien sûr que oui. Et c'est à ce moment-là, il y a deux entités qui se bagarrent pour occuper le trône de l'homme. Et ces entités-là, quand on parle de ces entités-là, on parle du diable et de ce démon. Dans le premier cas. Et dans l'autre groupe, on parle du Saint-Esprit de Dieu et de son Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous manifestez des fruits de l'Esprit. Vous avez quelque chose de bien. Et c'est extraordinaire. Mais qu'une personne est possédée, ça donne une chose, parfois, mais que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et nous devons également vous dire que ce que vous allez voir dans ces vidéos, risque de vous choquer, soit fort. Il y a des cas de maladie qui s'apparentent aussi à des cas de possession. Alors, nous allons commencer par demander à Dieu de nous donner sur les fruits de discernement, afin qu'on puisse bien voir ce qui se passe ici. Surtout si vous vous trouvez dans ces situations auxquelles seront confrontées les personnes de cette vidéo. Nous essaierons de trouver ensemble des solutions, ou encore, comment faire pour s'en sortir. Parce que là, il y a un truc grave qui va faire un truc qui n'est pas bien. Bon, allons voir. Vous allez d'abord voir une femme, une personne célèbre, qui va nous parler de cas de possession. Elle va nous parler de ce qu'on appelle la possession, en fait, comment on a habité, par un esprit. Elle va commencer elle-même par nous dire qui l'habite. Mais avant, regardez ça. Regardez les gars. Que venez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une aggravation faite par les gens qui tournent les films d'horreur. Juste pour faire peur aux gens. Juste pour faire peur aux gens. Et ils nous disent que quand quelqu'un possédit, c'est comme ça, ça se présente, comme ceci. Est-ce que c'est réellement ça? Les frères et soeurs, un homme normal comme vous, de nous, peut être possédé. Et elle parle exactement comme vous, comme une personne ordinaire, normale, pas nécessairement comme ça. Mais dans le cas où ça devient dans cet état-là, c'est que ce démon qui est dans cette personne a rencontré une puissance terrible qui vient le combattre. C'est là qu'il est obligé de se dévoiler, comme ce qui s'est passé dans la Bible avec le Seigneur Jésus-Christ et ces légendes de démons qui possédaient ce fou-là. Et vous devez savoir que la plupart du temps, les fous qu'on voit dans les rues sont possédés par plusieurs démons. Assez bavadés. Vous allez vous voir tout de suite, mes frères et soeurs. Voici une jeune soeur qui se trouve même là à le camp. Et elle nous dit des choses assez étranges. Elle commence déjà par nous dire, Romane est un garçon fou qui vit en moi. Romane est un garçon fou qui vit en moi. Non, si on se souvient d'une image que nous venons de vous montrer, est-ce que c'est la même folie là ? Dans un pas, c'est possible. Elle nous dit qu'il y a un garçon, une autre personne qui est un garçon. Oh, elle c'est une fille, c'est une fille, jolie, elle nous dit qu'elle est une autre personne qui vit en elle qui a même un nom. Et ça, c'est dangereux. Comment cette personne se manifeste-t-elle ? Comment cette personne se manifeste-t-elle ? Nous allons voir un truc qui va vraiment nous étonner. Regardez bien ses yeux. Regardez-vous. Voilà, nous avons vu un truc qui est juste passé là de ses yeux comme s'il y avait un problème. Les gens sont tombés là-dessus et ils ont vu qu'effectivement là de ses yeux, au lieu que ses iris soient carrément ronds, c'est devenu tout droit comme s'il y avait un reptile. C'est comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui habitait en elle et c'est cette personne-là qui peut regarder au travers de ses yeux. Et voici un cas d'exercice où on voit un prêtre qui arrive et il lui pose la question exactement comme dans la Bible. Il dit quoi ? Lisez. Il dit, quel est votre nom ? Et vous allez voir ce qu'il va s'est passé. Vous avez vu comme elle a crié, vous avez vu comme elle a crié et elle crie Romane. Elle dit le nom du même démon exactement là, dans cet état. Est-ce que vous voyez, dans cet état, elle n'est pas du tout en joie, elle est tout sauf en joie. Et on nous dit ici que Romane, c'est un démon qui vit en elle. Vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez vu ? Revenez juste un peu en arrière et regardez encore. Là, nous parlons des cas de possession, c'est la partie 3. Quel est ton nom ? Bien, vous avez vu ça ? Ça, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant, en même temps inquiétant. La question que vous posez, mais c'est, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, qu'est-ce que c'est que ça et d'où ça vient ? Pourquoi les gens sont-ils possédés comme ça ? En fait, le diable et ses démons veulent posséder les gens. Et il y a des gens eux-mêmes, des personnes elles-mêmes, qui ont décidé d'entrer en contact avec des démons. Quand vous allez visiter les médiums, ou vous allez faire des fêtes traditionnelles, Parfois, là-bas, les gens tombent en transe. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les fêtes traditionnelles en Afrique. Les gens tombent en transe, et vous les voyez parler, faire des choses bizarres. Ils font les doigts là comme ça, les mets là comme ça. Hé ! Mais frère et soeur, vous allez comprendre tout de suite. Regardez ça. Et regardez ce qui se passe avec elle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment chez elle. Elle va même couper sa chaîne qui se trouve sur son cou. Et il y a une caméra qui la filme. Au lieu de chercher à l'aider, les gens prennent leur portable pour filmer. Non, société est vraiment terrible. Non, société est terrible. Quelque tu vas prendre pour filmer tout pareil ? Sans même savoir ce qui ne va pas avec elle. Regardez, elle est à l'ouest. C'est comme s'il y a un truc qui ne va pas chez elle. Mais regardez. Elle regarde la couche à droite. Regardez comme elle ouvre sa bouche. Regardez, elle commence à crier, fait des mouvements bizarres. Elle commence à chercher, à frapper quelqu'un juste à côté. Juste là, comme ça. Ah ! Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est une mise en scène ? Alors, c'est plus l'opin, ça va plus. Et cet homme ne va pas vraiment comprendre. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a des cas de possession qui peuvent exister. Vous voyez, il va tout de suite se lever et il essaiera de se défendre. Regardez. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le gars, il n'a rien compris à ce qui est-il qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se passe. C'est un cas de possession. Mais lui, il ne comprend pas. Il ne existe pas ça, mais est-ce qu'elle est malade ? Peut-être qu'elle peut être malade. Et c'est ce qui l'amène à se conduire à la sorte. Mais les gens ne savent pas ça. C'est pourquoi je faisais vidéo pour vous dire que si vous êtes de cette situation, garder votre calme. Comme le sait, il nous demande d'être vraiment bien. Il nous dit merci, on te gifle sur la joue-cule, dans la joue-boite. C'est à cause de ces gens de choses. Tu peux tomber sur les gens de quand même. Tu ne sais même pas. Tu vas te mettre à te bagarrer avec elle. Peut-être même que ce sont les démons, même les sorciers, qui te cherchent. Tu vas dire que tu vas te la toucher nette. Tant que tu vas la toucher nette, elle va tomber là, comme ça, comme à terre. Comme ici. Regardez. Elle va tomber là, comme ça. Et si elle est morte, ah là 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 là, tu as des problèmes. On va te voir en prison. Pourriez-vous, ce sont les démons qui ont organisé tout ça pour qu'on puisse te venir juste t'attraper. Et toi, tu n'as pas été intelligent. Tu n'as pas eu l'esprit de discernement. Et la police, et la sécurité arrive, regardez comment ils sont tentés de courir et essayent de maîtriser le cadre. Finalement, qui a possédé? Est-ce que c'est la fille ou bien c'est lui? On va dire que c'est lui. C'est exactement ce que nous sommes en train de vous montrer ici. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ignorent tout ce genre de choses là. Et il y a même Certaines personnes même Qui ont décidé même de s'amuser Avec de telles choses. Nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer un truc de ça. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont décidé même De jouer avec les cadres de possession Même de faire des Juste des mises en scène Et se filmer. Parce que moi, en regardant cette vidéo là Je me dis qu'il y a un problème. Regardez ça. La fille a décidé de se blesser En ce tour de douleur Même tant, comme si elle aussi Elle était possédée Elle frappe tout le monde en passage Regardez ce qui se passe Mais qu'est-ce qui nous a pas qu'est-ce qu'il y a? On dit, oh, c'est un cas de possession, c'est comme ceci, c'est comme cela. La foesseur, il y a des gens qui viennent nous tromper aussi. Les gens qui se font passer pour les gens qui sont possédés pour nous s'amener dans des autres dimensions. Faites très attention, regardez ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vers la femme d'elle va se lever comme ça et les poussive. C'est-à-dire que le cas peut vous arriver. Mais dans ce cas-là, moi, je ne suis pas tellement sûr que ce soit vraiment un truc réel. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un truc réel comme ce que nous allons même vous montrer ici. Vous allez voir. Vous savez que quand on se rend dans un centre commercial, on ne s'attend pas à ce qu'on soit possédé. où on ne s'attend pas à rencontrer les esprits, même les démons. Mais je vous dis qu'il y a des démons qui quittent le monde des ténèbres, qui marchent même parmi nous, qui vont au restaurant même, qui mangent même avec nous, même qui peuvent nous demander leur, bonjour ma chérie, ça va, comment comment se porte ta famille ? Quelle est-ce que tu lui donnes même leur ? Tu reprends sa question. Ces gens de choses sont réels. Mais ici, vous allez voir un truc. Là, c'est une chose qui a été filmée par les caméras de surveillance. Quand on dit que ça a été filmé par les caméras de surveillance, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a 99% que ce soit juste, que ce soit vrai. Et vous allez voir un truc qui va se passer ici. Ça risque même de vous faire peur. Mais n'ayez pas peur. Jésus-Christ, il va nous aider, il va nous aider, il va nous lire. Regardez ça. Vas-y, la femme, elle a tenté de marcher tranquillement. Elle cherche des trucs dans le magasin. Quand ? Boum ! Un objet va tomber juste là, derrière elle. Tout de suite, elle va tourner le regard pour voir ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Elle va s'approcher comme une personne gentille pour essayer de récupérer l'objet et le repositionner à son emplacement. Quand un autre objet qui donne sa mère va tomber, là, il y aura problème. Vous allez voir, quel est le problème maintenant ? Là, sa tête bouge en arrière et en avant, elle possédait. En fait, il y a un esprit qu'il y a un esprit qui est un esprit errant ou un vrai démon qui vient pour s'amuser avec les gens. Mais vous allez voir quelque chose qui se produit devant vous, ça va même vous se prendre. Moi, c'est n'encore rien. Ce que vous devez ici, ce n'est pas du jeu. Là, la sécurité, les gens du coin, ils arrivent. Vous essayez de voir ce qu'ils ne veulent pas concrètement. Et ils sont apeurés. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils s'épousent, mais ils... Pendant qu'elle est en train d'être traumatisée là-bas, en train d'être secouée même, en train de même avoir mal, voici notre femme ici, elle aussi, elle est en train de filmer. Aujourd'hui, face à de telles situations, les gens passent le temps à filmer, personne ne vient aider. C'est vraiment dangereux ce qui se passe en le monde aujourd'hui. C'est l'avènement des réseaux sociaux, les gens filment avec la caméra. Au lieu de venir aider, ça filme. Là, cet homme essaie de la saisir et de la calmer en même temps. Il ne la connaît pas. Tu n'as pas besoin de connaître une personne. Elle est humaine comme toi. Mais vous allez voir que Bada qui se rendait de la calmer, il faut voir un truc terrible qui va se passer sous les yeux. En fait, sous tous nos yeux ici. Regardez attentivement ça. Il y aura comme un vent qui va le souffler. On va sentir comme quelque chose qui va la quitter, qui va la libérer. Certaines choses, on ne trouve pas toujours sur Internet, mais... Ouh ! Regardez, il y a eu juste... 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 Il y a eu juste en arrière. Ce qui s'est passé, c'est terrible. Regardez bien, vous avez vu, on sent comme quelque chose la libérer et ça a projeté tout le monde. Ah ! Pourquoi ce temps-là, la fille, elle n'a pas peur ? Ah, tout ce qui s'intéresse, c'est de filmer la scène pour mettre ça sur Internet. Ou par une pruse. C'est pas mauvais. C'est intéressant. Mais la priorité, c'est de secourir les gens. Vous voulez demander à Chicha, ça va est-ce qu'elle se porte bien ? C'est là, vous regardez la méthode de ses yeux, vous voyez ce que c'est un cas de maladie. C'est ce que ce gars-là aurait dû faire. Mais au lieu de Chicha aussi, à porter la main à cette fille, si les gens lisaient la parole de Dieu, c'est la main. Les gens voulaient lire la parole de Dieu, la Bible, lui, selon 66 livres. Vous comprendrez, quand Dieu nous dit que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les précipités, c'est-à-dire les esprits, qu'on ne voit pas comme ça, qui travaillent parmi nous. Ah ! C'est à ce moment qu'on toi, on va te provoquer. Tu vois, Chicha, ça va, mais c'est quel esprit qui vient me provoquer aujourd'hui ? Est-ce que c'est une personne qui est possédée, qui est là ? Parce que ça arrive, même à mener, il y a des gens qui sont possédés, mais qui ne le savent pas. Et le démon le pilote comme ça. Est-ce qu'elle, elle pouvait se contrôler ? Non. C'était le démon qui faisait tout à sa place. Et regardez ce qui se passe. Ils sont en train de l'analyser. Ils ont essayé de voir que le problème, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'elle est malade ? Elle est tout sauf malade. Ça, c'est un démon qui a fait ça. Elle est fatiguée, elle est puisée. Ce genre de choses existent. Ce genre de choses existent. Belle et bien. Ça existe belle et bien. Ce n'est pas toujours des gens qui veulent nous impressionner. Et vous allez voir que ça va même aller plus loin ici. Vous allez voir que ça va également se manifester dans un autre endroit. Ça sera encore dans un autre bus. Ça peut arriver, ça peut vous arriver. Regardez bien. Alors qu'ils sont tranquillement en train de s'amuser dans le bus. Vous voyez une femme qui a tenté de tourner la tête là pour ne pas savoir ce qu'il n'arrive. Elle parle seule. Est-ce qu'elle parle dans la langue maternelle ? Personne ne sait. Je pense que c'est qu'elle a jeté. Est-elle malade ou possédée ? Ça, c'est la question que vous savez. Donc, où se demandez de vous poser ? Est-elle malade ou possédée ? Et les gens ne connaissent pas ça. La plupart du temps, les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas que ce sont des choses qui peuvent exister. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que les humains peuvent être possédés. Même en écoutant une musique où il y a la présence des démons autour de cette musique, ou une musique dont l'album a été consacré aux démons, les démons peuvent posséder les gens. Juste comme ça. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est exactement ce qui se passe. Et ils sont là, en train de la regarder comme ça. Elle est juste là-bas, en train de tourner sa tête. Mais après ça, pour venir, c'est ses idées. On va dire qu'elle est en transe, elle est en transe, elle est en transe, elle est en transe et elle a l'ouest. Ce sang, on va pas être tombé en transe. De l'effet traditionnel, c'est exactement la même chose. Quand les gens tombent en transe, des effets traditionnels, là, ça ressemble froidement à ce que nous sommes maintenant, en train d'observer ici ce qui nous répond. C'est tout simplement un cas de pression. Elle est là-bas. Est-ce que vous la voyez ? Elle est en train de faire vacan, tout à l'abande, tout à l'abande, tout à l'enseignement parce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Personne ne peut comprendre ce qui se passe en ce moment. Et surtout sur l'analyse de l'abande. Wow. Vous avez compris ça ? Vous avez appris un truc ? Laissez un chien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est très important. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Partagez cette vidéo maximum pour que les gens puissent comprendre que ça existe. Il y a vraiment des cas de pression. Il y a aussi des cas de maladie qui ressemblent fortement à des cas de pression démoniaques. Vous devez être intelligent et avoir l'esprit de discernement pour chichar savoir maintenant dans quel cas vous êtes. Après que l'esprit, elle libérait cette femme qui se trouvait même là, dans ce supermachier là. Que s'est-il passé ? Ce que vous avez bien remarqué, si vous avez bien regardé la vidéo, on a vu ce homme en noir là, qui venait juste là. Il regardait dans les yeux de la fille pour essayer de voir, est-ce qu'il y a un problème ? Les problèmes d'esprit là n'ont rien à voir avec les problèmes naturels comme ce qu'on a l'habitude de voir. Si c'est un cas de possession démoniaque, la seule personne qui peut chasser les démons, c'est Jésus-Christ. Parce que les démons entrent en quelqu'un, vous libérez la personne, c'est plus possible. Tant que le sénégocule ne devait pas chasser ces démons là, c'est plus possible. C'est pas possible. Et vous allez voir ici, pourquoi nous sommes même en train de vous raconter toutes ces choses. Vous allez voir tout de suite, nous allons trouver les images rapidement pour vous les montrer. On espère, vous allez voir, vous allez voir que cette fille, elle va continuer à nous expliquer. C'est telle chose que vous allez même découvrir ici. Regardez encore. Donc elle disait que, elle disait que, Roman est un garçon fou qui vit en elle. Qui vit en elle. Et elle dit que, elle dit des choses, elle dit que, Roman dit des choses que je ne veux pas dire. Là, elle, la texte est confessée. Il est violent. Et effectivement, tous les cas que nous avons vus, vraiment, toutes ces personnes étaient violentes. Voilà. Elle dit, je ne veux pas le blâmer. Je lui demande de partir. Mais, il ne veut, il ne peut pas. Il est là pour une raison. Ça veut dire que, quand un démon possède une personne, il la possède pour une raison. Si toi, tu es un gars qui te met à te masturber matin, midi, soir, mon ami, il te dit que tu es possédé par un démon. Et ce démon, c'est le démon de la masturbation. Pour qu'il te libère, ce que tu vas faire, tu dois arrêter de lui donner ce qu'il vient chercher à chaque fois. Ta semence, tes spamatoïdes. Parce que, quand tu te masturbes, même quand tu utilises les objets sexuels pour te faire les choses là, ça va être le démon, tu couches comme ça. Et, c'est exactement ce qui se passe. En ce moment là, il est là. Et, il ne veut pas partir. Parce qu'il est là pour une bonne raison. C'est toi-même qui l'appelait dans ta vie. Et, il ne peut pas. Il est là pour une raison. Et, elle va appeler le Poudy. Les gens l'ont fait sortir. Les gens l'ont fait appel à lui. Et donc, il ne partira pas. Et, elle pleure. C'est terrible. Mais, frère, ça peut même vous paraître bizarre. Ça peut même vous paraître étrange. Mais, vous allez voir. Regardez. Regardez encore. Et, ce qui est grave aujourd'hui, c'est que quand on parle du pacte avec le diable, les cibités qui font des amours diables, c'est aussi une situation qui fait appel à 100% au démon. Vous regardez. Et, ces deux mots-là, il peut se présenter, il peut causer avec vous, il peut vous dire des choses, il peut faire des choses. Mais, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être livré. Il va vous dire un truc. Juste une petite histoire. Moi, j'ai regardé jouer un film. À ce moment-là, je ne croyais pas tellement à ce genre de choses de possession de monarque. Moi, j'étais petit, j'étais un enfant, je ne savais rien. Mais, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je me disais, mais, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, dans le film, ils voulaient nous montrer qu'effectivement, il y a des cas de possession qui existent, qui sont rien. Ce genre de choses, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Et, eux, ils ont montré un endroit, un espace occupé par l'eau. Ces gens, sur la plage, il y a la mer, il y a le vent, tout ça. Et, on voyait deux mauvais esprits qui sont quittés dans l'eau là-bas. Et, ils étaient animés d'une grande colère comme ça. Il fallait le voir entrer, descendre maintenant dans notre monde là. Et, les deux esprits ont fusionné. Et, ils avaient une mission. Et, les missions, c'était de détruire la vie des gens. Ou encore, de posséder d'abord une personne. Dès qu'ils vont entrer dans la vie de cette personne, ils vont commencer d'abord par détruire sa vie. Et, mener la vie difficile à toute la famille. De sorte que toute la famille devienne prisonnière. Et, c'est ce qui s'est passé. Une fille était désobéissante à ses parents. Elle voulait sortir la nuit, aller avec ses amis, faire juste la fête. Ses parents ont dit, non, ne saut pas. Elle a pensé que c'est juste pour son malheur. Elle a désobéi, elle a sauté la fenêtre, elle est partie. Aux enfants de ces trois heures et minuit là. Là où même les démons m'ont sorti, mais pour venir patrouiller la terre, j'étais un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé sur la terre. C'est là, elles sont gardes à venir la déposer près de sa maison. Pour l'avoir mettant à l'arrivée sa chaussette et démarché doucement, comme si c'est un voleur qui a été démarché. Pour essayer d'entrer à sa maison. Dès qu'elle essaiera d'entrer dans la maison nette. C'est deux démons là même qui cherchaient même quelqu'un même qu'ils allaient procéder là. Ils ne sont même pas fatigués même. Ils sont entrés en aile. Depuis ce jour là, la fille n'est plus la même. Elle a commencé à frapper son papa. Elle a tellement frappé son papa qui envoie à l'hôpital. Sa maman m'a même peur d'elle. Ses frères même s'étonnent. Ils envoient les pasteurs. Des fous pasteurs. Ce démon là, il révèle tout sur l'identité spirituelle. de ses pasteurs là. Il y a un là même lui. Il passe d'accoucher avec la fille. Et il veut venir délivrer aussi quelqu'un qui a possédé. Le démon là l'a frappé. Avant que la fille là soit délivrée. Même avant que le temps c'est un vrai homme de Dieu. Un vrai. C'est-à-dire un ancien homme de Dieu. Avant que le temps de Dieu a su lui. Dieu sait comme le temps la famille a souffert. Mais la délivrance n'a pas été facile. Même l'homme de Dieu là. Il a pris cher. Parce que de cette histoire de délivrance là. Le démon à distance. Il a tué sa fille. Il a tué à l'heure de sa femme. Juste pour que lui puisse se t'encourager. Il ne puisse pas continuer se possessif de délivrance. Parce que le démon ne veut pas partir qu'on est un phoque. Ce sont les gens qui les appellent dans leur vie. Tu dois accès au démon dans ta fille. Tu veux savoir. Toi, ta vie là. Tu te dis hein. Ta vie là s'apparente à une maison. Et dans la maison là. Il y a un trouble. Il y a des chaises même où les gens peuvent s'asseoir. Et il y a des gens, il y a des gars qui sont dans le monde des esprits qui veulent être les premiers à s'asseoir dans ta vie. Il est démon là. Ils sont même plus chauds que chauds. Dieu aimerait vraiment que toi, tu lui donnes accès à ta fille. C'est pourquoi il te dit d'accepter le sonélogène de ta vie. C'est toi qui décides. Mais si tu choisis consciemment ou inconsciemment, te donner accès aux démons dans ta vie. ai-ah yai-ja-ja yiiiiiiIS ils vontしゃre le chaud de ta vie. ii vontfaire le chaud et ils vontx te montrer leur piment. Tu seras même possédé mais sans le savoir. Quand une personne a possédé tout ce que cette personne l a fait contrôler par le monde de ténèbres les tous les demons, tous les sorciers, tous les satanistes l's observent ta vie comme ça comme si c'était la leur et c'est dangereux faites très attention ces jeunes choses existent il ya plein de personnes qui sont possédées sur le savoir à partir de jeudi nous devons payer pour que dieu commence à nous délivrer déjà comme on vous l'a dit si vous vous masturbez abandonner la masturbation quand tu vas pas de la masturbation tu seras su que tu as accro qu'est ce qu'on va dire on va dire que tu as réussi à démolir le démon de la masturbation ce n'est pas pas là c'est pas fou de point de donner à quelqu'un c'est ce que je demande tu peux le voir pour frapper et c'est la même chose il faut démolir aussi le démon de la cigarette il faut démolir aussi le démon de l'alcooliste et les publicités si j'aime trop les filles tu es dans les problèmes aussi que dieu nous aide que dieu nous aide mais nous mêmes posons maintenant des actions que vous nous étiez et évite le sénat jésus-christ à s'asseoir dans ta vie une bonne fois pour toutes en l'accepter d'un vécu seulement seigneur jésus-christ je t'accepte dans ma vie vient et pour le côté de tout que toi mais tu sois celui là mais qui soit assis surtout de ma vie pour toujours amène et abadant tout ce qu'elle du péché et tout ce qu'il ne pourrait pas tu tu vas t'aider c'était le cas de possession 3 c'est possible que d'autres deux arrivent c'est que c'était même y'a un autre vidéo gamin abonnez-vous partagez la vidéo mais j'aime ceci vous fait plaisir et même nous encourager encore pour les choses convenir pour les souhaits de fond n'est ce pas